Ce qui se passe aux Etats-Unis, la crise financière, d'où est-ce que ça vient ? En plus, le mec se fout de ma gueule, il me prend vraiment pour un clown. C'est comme le film Joker qui est sorti, c'est un film pour les gilets jaunes, j'entends tout le temps ces conneries là. Bon, j'ai entendu aussi un débat très intéressant. On m'a dit que Ninja Caché, tu préparais, autant le dire, c'est Sosso qui a vu ça avec mes régisseurs, il m'a dit que tu préparais une course de sport dans deux semaines et que tu étais en tension un petit peu. Quel rapport avec le débat d'aujourd'hui ? C'est une très belle perche que tu me tentes. C'est ma vie privée, on dévoile pas ma vie privée, sinon je quitte le plateau. On t'écoute, allez. Non mais bon, il n'y a pas vraiment de mal à perdre un peu de vide. Ok, ouais Ninja, qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? Moi j'ai rien à ajouter, c'est ma vie, c'est ma vie perso, je ne peux pas confirmer. Oui mais là on est quand même dans une chaîne assez sérieuse, je pense qu'on a des débats assez posés, j'aimerais bien quand même que tu puisses un petit peu aller au-delà du jeu vidéo, le jeu vidéo, vous êtes un monde créatif, je ne sais pas. Tu me parles de course, mais pourquoi je fais la course ? Pour débloquer des succès, pourquoi je veux débloquer des succès ? Pour être dans le classement, pourquoi je veux être dans le classement ? Pour pouvoir avoir plus de points, pour pouvoir avoir plus de visibilité dans les tableaux et pour pouvoir être une meilleure coordination des doigts et des mains. Donc qu'est-ce que tu crois ? Tu crois qu'on s'amuse ? Moi le jeu vidéo c'est ma vie, d'accord ? Depuis que je suis petit, moi je crois au jeu vidéo, je travaille dedans, j'évolue dedans, je dors dedans, j'ai lâché ma femme, mon fils, je les ai quittés pour pouvoir me consacrer complètement ma passion au jeu vidéo, d'accord ? Ça c'est à ton avantage, ça je ne peux pas te le retirer. Par contre, je vous rappelle, les amis, c'est vous qui allez voter en commentaire, c'est vous qui allez dire qui sortira vainqueur de son débat. Donc à la fin des trois parties, vous allez décider qui va gagner. Et vous pourrez suivre ici en commentaire, il y aura un petit sondage aussi pour donner le nom du vainqueur. Je ne me fais pas d'illusion, ma vision est à contre-courant de ce que les gens pensent. Ok les amis, bon. Moi j'ai une question. Ok, on y va, c'est moi qui pose une question. Attends, moi je vais faire une pause un peu dans le débat, parce que j'aimerais bien recentrer le débat. Et j'aimerais bien comprendre un petit peu, Soso, parce que tu fais le malin, tu fais l'intellectuel, le Victor Hugo des temps modernes. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment tu vois l'évolution des prochaines générations de consoles. Je me suis dit, je vais venir dans l'émission en toute anonymité, sans anonymité. En toute anonymité, ouais. Alors là j'ai une nouvelle question là qu'on envoie sur le timeline. Qu'est-ce que tu penses ? Les DLC ont-ils tué les joueurs méritants ? Ça veut dire quoi les joueurs méritants ? Non mais tu réponds aux questions ou tu es à côté de la plaque ? Je n'ai pas compris cette question. Moi je la comprends très bien, tu n'as pas besoin de l'expliquer. C'est une question idiote. Oui mais si tu veux. Écoute, c'est très simple. Tu as des gens qui jouent et qui rigolent beaucoup. Et ils rigolent tellement que tu dises arrête tu ris tant. Mais tu ris tant. Et donc les DLC qui sont dans la colère, il y a un mal un petit peu, les gens qui se marrent tellement, les mets, qui rient à temps. Et moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Parce que quand tu joues à un jeu qui t'énerve, etc. Et en même temps que tu te marres, c'est assez incompatible. Donc je dirais, oui il y a une certaine opposition entre les DLC et les gens qui sont méritants. C'était quoi le sujet du débat déjà Eric ? Alors qu'est-ce que tu penses des jeux dématérialisés ? J'ai déjà répondu à la question. Oui mais vu qu'on n'a rien compris, tu peux la faire. Comme ça, je ne m'exprime pas bien, c'est ça ? Non, je ne sais pas le cas de ça. J'avais dit que vous étiez dématérialisé. Oui, je n'aime pas si vous entendez. Là, j'ai déjà répondu à la question. Alors, si tu n'es pas content. Ok. Maintenant les amis, je suis très content. On va passer à un troisième et dernier parti. C'est le quiz. Le quiz. Et là, on va voir si vous avez vraiment un leçon. On va voir les connaisseurs. Et voilà la dernière partie de ce débat fantastique. Le fameux quiz. Là, on va voir qui en a à l'intérieur. Vous êtes prêts les amis ? Allez, première question. Quel est le premier jeu qui est sorti sur arcade ? Pong. Excellent. Ok. Deuxième question. Qui a créé la première console de jeu et il était surnommé le père des jeux vidéo ? C'est l'Odyssée. Non. Non. Tu as raison mais moi je veux le nom du créateur. Mais oui. Yuga Moto. Non. Non, c'est une con. Et c'est Ralph Baer. Ralph Baer. Énormément connu. C'est le Steve Jobs du jeu vidéo. Bien sûr. Bien sûr. Tu le connaissais ? Oui, bien sûr. Ok. Troisième question les amis. Là, on va faire une espèce de question aux enchères. D'accord ? Je veux que vous me donniez. Donc là, c'est pas rapidité. C'est enchères. Quels sont les jeux qui ont été le plus vendus de tous les temps ? J'ai fait une liste des dix premières. Ok. Moi, je pense que je te dis combien j'en ai ? Bon, je vais commencer avec trois jeux. Trois jeux ? Quatre. Quatre jeux ? Oui, cinq. Tu y aies sa main ? Je te laisse la main. Ok. Ok. Donc, le premier jeu, c'est... T'es pas obligé de me faire dans l'ordre. T'as mis à cinq sur les dix. Non, c'est le premier que je vais citer. Ok. Le premier jeu que je vais citer, c'est WeSport. WeSport. Il y est, numéro 4, 83 millions d'exemplaires. Je vais sortir en 2006. Un. Le deuxième... Bon, c'est facile. Je vais dire... J'étais à son endroit. Non, ça n'est pas dans la liste. Ah, merde. Il a perdu, merci. Bah, on voit la médiocrité des gens qui achètent leur jeu, quoi. Bon, et quand même, vous m'inquiétez quand même parce que vous avez eu deux bonnes réponses sur les dix. Ouais, non, mais six à la fin une fois que le coup j'ai tout terminé. Non, vous avez eu six. C'est toujours plus facile. Je l'ai aidé en plus. Alors, j'aurais pu ne pas l'aider. D'accord. Allez, on enchaîne sur une quatrième question. De toute façon, moi, les jeux, je les achetais pas, je les volais. Vas-y, continuez. Ok. Rapidité, les amis. Et les amis, quelle est la console la plus vendue au monde ? Oui. Non, PlayStation 2. Non, si oui, je vois. Oui, moi, si. PlayStation 2. Voilà. PlayStation 2. Ok, ok. On enchaîne. On va faire question pour un nul parce que vous êtes vraiment nul. C'est pas ça que j'ai fait créer cette rubrique pour nous. Vous êtes prêts ? Là, vous avez la réponse, ça l'a volé. Ok ? Je vous la sors. Vous êtes prêts ? Allez, console pour un champion. Je suis sorti en 2013, je suis de couleur noire ou blanche avec un logo en forme de croix. J'ai un exemple bleu dessus. Je suis ? La PS Vita. Non plus. La PlayStation 4. Non plus. Je suis ? Répète. La Wii U. Je suis sorti en 2013 de couleur noire ou rouge avec un logo en forme de croix. La Switch. J'ai un lecteur Blu-ray. Je peux stocker jusqu'à 500 gigas de données. Un Tera. Xbox. Vous êtes prêts ? On est toujours prêts. Je suis en forme de carré. J'ai la possibilité d'aligner jusqu'à 4 manettes avec un nom bourron. Un lecteur CD au-dessus. Je suis de couleur noire. PlayStation, PSX. Je suis en forme de carré. C'est la Gamecube. Oui ! Extraordinaire ! Là, le level, il monte. C'est plus Xbox et compagnie. Bien joué. Là, le Ninja, il est un peu à la rue. Il est un peu dans les étoiles, j'ai envie de dire. Écoute. Excusez-moi. OK. Troisième, vous êtes prêts ? Je suis sorti en 1985. J'ai une forme récord de couleur drone. Je suis de... C'est la NES. Non. Mes jeux sont des cartouches. Master System. Oui ! C'était soit l'un, soit l'autre. Là, ça monte de niveau encore. Je suis noir et unique de forme carrée. Je suis sorti en 1994. La bégade arrive. Non. Je porte le nom d'une planète. J'ai six... La Saturne. Oui ! De partout ! De partout, c'est énorme. Excellente console. Attention, cinquième et dernière question. Est-ce que vous êtes prêts ? Là, c'est la plus dure. Si vous trouvez, vous êtes vraiment des génies. J'ai fait un bide. Je suis... Là où il y a ? Je suis sorti au Japon en 1998. On peut me mettre... La ligne qui est 2,64. On peut me mettre dans une poche. Non, la Dreamcast. J'ai un nom composé dans Picsou Magazine. Je suis Trouve-Tout. Trouve-Tout. Quel est le prénom ? Géo Trouve-Tout. Oui. Comment s'appelle la console ? La Néo-Géo. Oui ! C'était en même temps. C'était en même temps. C'était en même temps. C'était en post-prod. Là, monsieur l'arbitre en régie. Qu'est-ce qu'on me dit en régie ? La Néo. La Néo. La Néo. D'accord. Donc, sur le quiz, victoire de Ken Kong. On est d'accord ? Sur le quiz, victoire du Ninja Caché. Ninja Caché, c'est moi. Là, c'est Ninja Caché. Bravo. Par contre, on ne va sur les deux premières parties. J'espère que vous allez voter. Laissez des commentaires. Donc, n'hésitez pas. Soit vous soutenez la team Sosso, soit vous soutenez la team Ninja Caché. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le Konami Code, c'est la même chose aussi. Non, le Konami Code, c'était haut bas, gauche, droite. Non, c'était une autre combinaison. Est-ce que tu as une combinaison, par exemple, comment tu faisais le hyper cute, là, dans Street Fighter ? Ok. Si, c'est ça. Pour lui le micro. Crétin. Coupez-lu. Ok. Coupez-lui en régime micro, s'il vous plaît. Ok. Donc. Donc. Brrra. 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 Merde. Moi, à cette époque, je jouais pas, j'allais à la mine pour aider mon père. Il y a TMC aussi, la chaîne. Très bien, au demeurant, avec Damon Seri. Il y avait Hercules Poirot, justement, que je regardais beaucoup. C'est ça, c'est ça. Avec sa petite mouche. Brrra. Moustache qui frémissait. Colombo aussi. Colombo, Là, c'est la réfi. Putain.